La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. C'est très très noble. Vous êtes l'un des rares qui apporte l'information à la masse de façon crue, sincère, honnête, pour que l'on puisse tirer une leçon essentielle. Et là, que Dieu vous permette de faire plus, de disposer de moyens conséquents pour que vous bâtissiez un empire de communication. C'est tout le mal que je vous souhaite. Merci docteur. Je suis docteur Jean-Paul Amégan. En fait, sur mes diplômes, c'est le docteur Amégan Yao. Vu mon âge, vous connaissez l'histoire du Togo et le fait d'avoir supprimé le Jean-Paul sur mes papiers serait tout expliqué sans que je ne vous l'explique. Donc, je suis docteur Jean-Paul Amégan Yao. Je suis diplômé de la faculté de médecine de l'université du Bénin. Aujourd'hui, l'université de l'Union. Je suis docteur en médecine. C'est tout ce que je dirais pour le moment, bien que j'ai d'autres compétences, peut-être que la discussion permettra de dévoiler. Si je dois considérer mes travaux, c'est le troisième niveau de mes découvertes. En fait, la vie ne tient qu'à la vibration. La vie ne tient qu'à la vibration. Votre question est bien précise. La vie, pas la vie humaine. Pour le moment, c'est la vie. La vie ne tient qu'à la vibration. L'ancienne disparition de la vibration, c'est la mort. Est-ce à dire que les morts ne vivent pas? Je vous dirais, non, les morts vivent. Seulement, vivent à un niveau imperceptible de nous, de nos sens communs. Donc, tout vit, tout ce qui existe, qui peut mourir, vit. Un bâtiment, par exemple, qui peut s'écrouler, vivait avant de s'écrouler. C'est sa mort, ça. Un arbre qui peut s'écrouler, vivait. Tout ce que nous pouvons fabriquer et autres, vivent. Là, c'est la vie en gros. Tous les éléments, tout ce qui existe, quand je dis des éléments, c'est-à-dire l'essence même de l'existence. Les éléments du tableau de Mendeleev pour les chimiques, les chimistes, tous ces éléments ont une vibration, ont une fréquence, donc vivent. Et tout avait commencé par le Big Bang, avec que l'hydrogène. Aujourd'hui, nous savons plein de choses là-dessus. Nous savons que même les électrons vivent, même les protons vivent. Je ne vais pas aller dans les détails pour ennuyer les gens. Bref, ce que je dirais pour la vie, la vie est vibration et tout ce qui vibre, vit. La vie humaine n'est pas trop différente de la vie animale. Vous allez voir tout à l'heure que, lorsque je vais expliquer ça autrement, vous percevrez que nous avons la même vie, ou bien la même vie, que les animaux. Qu'est-ce qui détermine la vie ? Je vais aller un peu en arrière, parce que nous avons eu la chance de faire l'embryologie, de voir comment l'œuf, qui, après conception, évolue vers un être vivant. Je dirais aux gens tout simplement ceci. La vie véritable d'un embryon commence à partir de la sixième, septième semaine, lorsque le sang commence par circuler. Et c'est pareil pour tous les animaux. La vie animale, et donc, la vie physique humaine, c'est la circulation sanguine, rien d'autre. L'arrêt de la circulation, c'est la mort. J'espère que j'ai répondu précisément à votre question. Je le dis encore. La vie animale, donc humaine, physiquement parlant, est la circulation sanguine. La mort, c'est l'arrêt de la circulation. Ce n'est pas très compliqué à comprendre, parce que nous le faisons tous les jours. Quand on veut tuer un animal, on essaye de vider son sang pour que le sang ne circule plus. En, en vidant, c'est-à-dire en coupant le cou, ou bien en l'étranglant. Et en l'étranglant, on empêche le sang de circuler. Et beaucoup d'animaux font pareil. Que ce soit les lions, les serpents et autres. Leur but premier, c'est d'arrêter la circulation. Dès que la circulation est arrêtée, Le cœur a beau continuer à battre tant que la circulation n'est plus possible, il ne finit pas s'arrêter. Mais, je vais vous dire, les gens doivent le savoir. Quand le cœur ne bat plus aujourd'hui, on peut redémarrer le cœur. Les massages cardiaques, les défibrillations que l'on fait, c'est en fait pour redémarrer le cœur. Mais ça ne détermine pas pour autant la vie. Le cœur a beau redémarrer, fonctionnant, lorsque c'est inefficace et que le sang ne peut pas circuler dans les organes nobles, il n'y a rien à faire. C'est l'amour rassuré. Donc, le cœur ne détermine pas la vie. C'est comme vous avez me dit tout à l'heure que une pompe immergée, détermine l'eau. Non. La pompe fait circuler l'eau. Tout simplement. Non. Physiquement parlant, il n'y a aucune différence entre la vie humaine et la vie animale. Il n'y a aucune différence. Oui, quand vous parlez de nouvelles découvertes, la toute première, c'était la fanoncologie, mon fameux test de fanonco. Et puis, la deuxième, c'était sur la douleur. La troisième, c'est sur la clé de la vie. C'est ce que je viens de dire. C'est rien d'autre. Ce n'est ni le cerveau, ni le cœur, ni les reins. La vie animale, c'est la circulation sanguine. L'arrêt de la circulation, c'est la mort. C'est la troisième découverte. La deuxième, c'est concernant la douleur. La douleur a été longtemps enseignée et continue d'être enseignée aujourd'hui dans nos facultés et écoles de médecine comme quelque chose venant du nerf, des os, des muscles et autres. C'est faux, je vous le dis, en tant que médecin. Avec mes recherches, je vous le dis aujourd'hui, c'est faux et totalement faux. Une douleur n'a rien à voir avec un rhumatologue ni un neurologue. Ça n'a rien à voir. Et ceci, je vais vous le dire, la douleur, c'est un cri d'hypoxie ou un cri à l'oxygène de tout organe subissant une souffrance ou un manque. Lorsqu'il y a baisse d'oxygène jusqu'à environ 75 à 80%, il y a déjà des malaises. Au-delà de 80%, lorsque le reste de l'oxygène disponible n'est que 20% ou vers 15%, l'organe commence juste en ce moment par crier « Je manque d'oxygène, donnez-moi de l'oxygène » et c'est la douleur que nous ressentons. Que ce soit au niveau du cerveau, de l'os, de la peau, des muscles, c'est la même chose. La douleur est un cri d'hypoxie ou un cri de manque d'oxygène. C'est tout. Rien d'autre. Cela entraîne des conséquences sûrement. Dans le diagnostic de la douleur, il va falloir le réévaluer. Dans l'enseignement de la douleur, il va falloir le revoir. Dans le diagnostic de la douleur, il faut le revoir. Dans même le traitement de la douleur, il faut le revoir. Et ça va entraîner un certain nombre de désordres. Je dis bien des ordres en griffes, c'est-à-dire de modifications. Et vivement, je souhaite que les gens prennent conscience de ça et qu'on fasse autrement. Quand on a des mains de tête, c'est des douleurs. Mais, on court pour voir un neurologue, souvent, parce qu'il ne veut rien dire. L'oxygène dont je parle n'est transporté que par le sang. Rien que par le sang. Donc, vous voyez très bien que lorsqu'il y a une diminution de circulation, il doit y avoir une diminution d'oxygénation. Donc, douleur. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Maintenant, de la pensée que on peut avoir une douleur psychologique, je l'affirme et je le dis, c'est une bévue, c'est une farce. On ne peut pas avoir une douleur psychologique. Pourquoi ? Parce que les souffrances psychologiques peuvent entraîner une vasoconstitution. c'est-à-dire que les vaisseaux diminuent leur diamètre. Mais un vaisseau sanguin, normal, qui diminue son diamètre, qui est naturel, laissera toujours passer le sang lorsque le sang est fluide et lorsque les parois sont naturelles. mais si une souffrance psychologique avec la vasoconstitution que ça entraîne, c'est-à-dire que les vaisseaux qui se resserrent que ça entraîne, donne une douleur. Ça veut dire que dans les vaisseaux, il y a des plaques d'athérome. C'est-à-dire, il y a des trucs qui font que avec le resserrement du diamètre des vaisseaux, le sang venait à être empêché de circuler. Sinon, une douleur psychologique ne doit même pas exister. on ne devait même pas, on ne doit pas parler de douleur psychologique. Ça ne peut pas... C'est un mur de mensonge. On ne peut pas parler de ça. Voilà. Alors... Et comme je vous le dis, éviter une douleur, c'est permettre à ce que l'oxygène aille dans le milieu. Cela suppose que soit on apporte de l'oxygène, mais la meilleure façon d'apporter de l'oxygène à un organe, c'est quoi ? C'est de permettre que le sang règle la partie correctement. Ou bien, on apporte de l'ozone. Mais attention, l'usage de l'ozone aussi demande des particularités, des connaissances et autres. Moi, je suis ozonothérapeute. J'ai un diplôme d'ozonothérapeute. J'ai fait l'ozonothérapie totale et je connais ça dans les détails. Peut-être que c'est ces choses-là qui m'ont permis de découvrir que la douleur n'était pas ce que l'on disait. Je l'ai fait aux Etats-Unis et je l'ai fait aussi en France dont je suis diplômé. J'ai fait d'autres choses rapidement, mais je vous le dis, la douleur, c'est apporter l'oxygène. Apporter l'oxygène, apporter de l'ozone. Mais la meilleure façon d'apporter l'oxygène, c'est quoi ? C'est de permettre que le sang circule. Donc, quand le sang ne circule pas, bien sûr de dire, soit le sang est viscule, soit le sang est empêché de circuler avec des cailloux, soit le sang est trop acide et pour lutter contre l'acidité, l'oxygène est consommé. Voilà. Et c'est d'ailleurs une raison pour laquelle, lorsque vous voyez quelqu'un qui a des couleurs, par exemple, au niveau de la région lambert, ou bien d'un os, ou bien d'une articulation, on fait des ravios et on observe qu'il y a des classifications, il y a des minéralisations, de l'os. En fait, ce n'est pas parce que l'os est malade, c'est parce que le sang qui circule est en trop acide. Pour tamponner l'acide, il faut du manisium et du calcium. La rosette du manisium et du calcium, c'est sur l'os, donc naturellement, le sang prélève le calcium pour tamponner l'acide et les conséquences, c'est ce qu'on voit sur la radio. Et les gens ont l'habitude de dire que c'est la partie décalcifiée de l'os qui fait mal. Non ! Cette partie décalcifiée crie tout simplement « Je manque d'oxygène, donnez-moi de l'oxygène. » C'est ça qui est la douleur. Et on a aussi tendance à nous faire croire que lorsque on fait une radio ou on fait un scanner, on voit un os qui est déminéralisé ou décalcifié ou bien un rémaniement, tout de suite, on dit que c'est ça qui donne la douleur, c'est ça. L'os est malade. En fait, c'est faux. L'os, je vous le dis tout à l'heure, c'est une petite parenthèse, c'est comme l'arbre dans un jardin qui a une bonne irrigation. L'eau qui vient, qui apporte tout, tout, tout. Les feuilles sont vertes, jolies, les branches sont bien dondues et rudes. Mais dès que l'eau venait à manquer, qu'est-ce qu'on constate ? Les feuilles tombent, les branches tombent. Ce n'est pas pour autant pour signifier que l'arbre est malade. le jardinier qui ne s'y connaît pas bien, il vient, il va vous dire coupons l'arbre. C'est ce que le neurochirurgien fait souvent sur les eaux, coupons l'arbre. Alors qu'il n'en est rien, rien, rien du tout. Il suffit de réapporter l'irrigation, de tamponner, l'acidité, de rendre le sang très fluide, de supprimer les plaques d'athéros qui sont dans les vaisseaux et puis tout, ça range seul, ça prend le temps qu'il faut. L'os, c'est entre 7 et 10 ans mais les fondations de l'os, c'est dans les 8, 9 mois, 10 mois et tout disparaît comme par enchantement. Or, dans les concepts que nous avons aujourd'hui, on donne des anti-inflammatoires qui acidifient encore davantage. Le sang, donc, c'est comme une plante déjà qui souffle, tu mets de l'acide là-dessus, ça range l'arbre et ça le tue. Malheureusement, c'est ce qu'on fait, c'est le concept médical conventionné, accepté, malheureusement. Aujourd'hui, il faut repenser ça. Repenser, apporter de l'oxygène et repenser, rendre le sang fluide et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. En gros. Ça, c'est ma deuxième découverte. La troisième, on avait parlé de ça comme la clé de la vie, c'est la circulation sanguine. et vous allez voir, je vais vous dire quelque chose de très important là-dessus, c'est que un organe, un monde qui vit, c'est parce que le sang circule, ça apporte des nutriments et autres. Lorsque le sang venait à s'arrêter dans l'organe, l'organe va faire quoi? Meur. Et c'est là, c'est intéressant pour expliquer ce que quiconque peut s'appeler chirurgien fait sans le savoir. En fait, on apprend plein de choses aux chirurgiens en diagnostic, qui sont des diagnostics de conséquence, comme la médecine maintenant toujours l'habitude. Alors qu'en fait, un organe qui a un problème, c'est que quelque part, le sang circule mal dedans. Le chirurgien va dedans pour voir si c'est possible de faire circuler encore le sang pour rétablir la circulation. C'est sa première fonction, aller dans l'organe, rétablir la circulation. S'il va, il voit que la circulation est possible, ça veut dire que l'organe est mort, il ne peut que faire quoi? Amputer l'organe pour que ça ne contamine pas les autres organes. Voilà, la chirurgie ne fait que deux choses, recirculer de façon chirurgicale ou bien amputer, rien d'autre. Vous voyez, la compréhension de la médecine, la compréhension de la vie et de la mort, ce que ça entraîne, chirurgicalement parlant. Et tout bon chirurgien, quelle que soit la spécialité de chirurgie, ne fait que ça, rétablir la circulation ou amputer. C'est tout. vous voyez, ce n'est pas aussi génial que ça. Il y a deux autres dont je ne vais pas en parler pour l'annonce, je en parlerai après. Il y a deux autres déjà qui sont déjà là, vivement, qui vont appeler d'autres encore, découvertes. mais je veux ramener la santé à la maison parce que nous tombons malades de ce que nous consommons. Nous tombons malades de ce que nous consommons et vous convenez avec moi que quiconque vient dans la vie ne va pas à l'école pour apprendre à consommer. ils consomment. Enseignés par les parents, enseignés par les réflexes sauvages que tous les animaux ont, ils consomment. Aujourd'hui, malheureusement, nous consommons des choses qui nous rendent malades. et pour les soigner, il faut ramener la compréhension à la maison, permettre à ce que les gens consomment ce qui permet la bonne circulation. Avoir une douleur, par exemple, nos aïeux le savaient déjà, quand tu as une douleur quelque part et que ce n'est pas par teoïtisme, qu'est-ce qu'on fait ? On met de l'eau chaude, on met un chiffon chaud dedans, on masse la partie. Pourquoi ? Les aïeux savent que lorsqu'on met quelque chose de chaud, sur quelque part il fait mal, le sang circule mieux et la douleur s'amende. Vous voyez ? Ce n'est pas aussi génial. Seulement, on s'est éloigné un peu de ce que faisait la vie animale et peut-être dit empirique ou sauvage de nos aïeux et maintenant, on a des bons esclaves qui sont éloignés de la vérité. La vérité, c'est la nature et la vérité, c'est Dieu. La science, c'est le chemin vers la vérité. Donc la science, on ne peut pas relier la nature et ne peut pas relier Dieu parce que la vérité ultime, c'est Dieu. La science va vers la vérité. Voilà. Docteur. Vous savez, aller vers la vérité, c'est dire que des gens mentaient et le mensonge a permis à ce que les gens aient des insignes, des honneurs. Donc, vivre de ça. Et quand vous osez révéler la vérité, vous subissez tout ce qui est coup. C'est naturel. Tous les pionniers sont passés par là. Je ne suis pas le premier, je ne serai pas le dernier. Mais, je dis toujours ceci, lorsque Dieu est de votre côté, l'ennemi qui vous punit, qui vous tracasse, qui vous fait tout, travaille pour vous. Parce qu'il travaille pour Dieu, il travaille pour vous, que vous, vous puissiez vous améliorer. je ne peux que dire. J'appelle Dieu parce que c'est lui qui nous confie la mission. L'ennemi n'est pas mon ennemi. C'est perçu au premier degré parce qu'il va vouloir lutter contre toi. Je voudrais vous citer une chanson de Georges Brassès, le Fossoyeur. Vous ne connaissez peut-être pas. Allez, écoutez bien cette chanson qui dit, le Fossoyeur dit ceci, de quoi lui va vivre si les gens venaient à ne plus mourir. Et c'est le premier instinct animal que tout être humain a. Dans son mensonge, dans sa méchanceté, dans sa sauvagerie, il prothèse le Fos parce que le Fos lui sert. Passons. Je vous citerai encore une autre chanson de Guy Béa, La Vérité, qui dit, le jeune homme a dit la vérité, il doit être exécuté, allez écouter, vous ne comprenez pas. Quand les humains deviendront vraiment humains, ils sauront que tuer ne sert à rien, tracasser ne sert à rien, on ne doit que partager de l'amour. Il y a des écoles de guerre, je rêve un jour d'instituer une école d'amour. les gens n'y pensent pas, mais le jour où il y aura une école d'amour, vos problèmes cessera. On cessera d'être animal. Passons. Comme je viens de vous le diser tout à l'heure, l'école d'amour et autres, moi, je suis d'abord médecin, médecin, je suis sociologue aussi, entre autres. Je suis chercheur, j'ai à mon actif quelques révélations de Dieu, je préfère parler de révélations que de parler de découvertes. Sans moi, la terre tournera, le soleil se rêvera, la nuit va se faire, mais, puisque je suis venu pour une mission bien précise, je ne sais pas quelleième fois je suis revenu dans ce monde, je crois qu'il va falloir laisser l'amour, l'école d'amour, médicalement parlant, c'est ce que j'appelle la santé-signe. Je ne parle pas de médecine, je parle de santé-signe. une autre science de la santé qui permettra aux humains d'avoir une santé ultime et de former des gens qui s'appelleront des santé-signe, comme des médecins, mais qui iront vers véritablement la santé ultime des gens. En utilisant peu la chimie, peu la chirurgie, mais en prenant ce qu'il y a de bon que la médecine a laissé et ajouter ce qu'il y a de naturel pour pouvoir donner une santé ultime. Aujourd'hui, ce serait difficile déjà, je le sais, il va falloir créer une école de santé-signe, vivement que ça vienne, ou bien un institut où on va enseigner des choses pour que les gens deviennent des santé-signe. Mais, j'aurais préféré que la médecin devienne des santé-signe, en changeant de paradigme de pensée, je ne vais pas donner de détails là-dessus, parce que si le médecin de bonne foi, ayant prêté servement pour la santé de son semblable qui n'existe pas, qui n'est que lui-même aussi, peut soigner avec des paradigmes la santé ultime, je ne peux que dire merci à Dieu parce qu'on va retrouver dans le jardin d'Hippocrate qui disait que si les médecins ne deviennent pas des nutritionnistes, ce seraient les nutritionnistes qui deviendront des médecins de demain. Même aujourd'hui, tout a été traficoté au point où les nutritionnistes aussi perdent le chemin, ils ne deviendront jamais des médecins. Donc, je préfère former des santé-signe qui se préparaient de la santé ultime, naturellement possible. Voilà, c'est ma perspective et c'est mon rêve. Je dirais ceci, aujourd'hui, c'est très compliqué. La santé a quitté la maison pour se retrouver au marché puisque nous consommons tout ce qui nous rend malade. Et il est pratiquement impossible aujourd'hui de faire confiance aux systèmes organisés qui se sont arrangés le droit de divulguer et de donner la santé à la population. Tous ces systèmes ont échoué. Beaucoup de ministères de la santé ne sont que des ministères de la maladie et des médicaments ou bien au mieux, pour être polis, des ministères de la médecine. On ne peut plus leur faire confiance totalement. Sous-médecins, désolé de me dire cru comme ça. Tous les systèmes organisés qui disent protéger la santé servent plutôt les multinationales médico-pharmaceutiques et s'éloignent de plus en plus de la santé. Regardez les animaux dans la brousse. Ils naissent, ils vivent naturellement, ils meurent sans trop de complications si nous n'allons pas déterrer des choses sous terre pour les embêter dans leur environnement naturel. L'homme aujourd'hui a modifié totalement son environnement et en partie. Donc, ce système qui n'a que pour santé ultime aujourd'hui, l'argent, convertit notre sang et notre énergie naturelle en machinat produit de l'or. Donc, on s'éloigne de la santé. On ne peut plus faire confiance à ce système-là. Ce n'est plus possible. Donc, puisque nous sommes faits pour déléguer notre pouvoir à des systèmes organisés pour qu'ils s'adroquent, pour qu'on puisse faire autre chose, alors que ces systèmes nous abrutissent et nous voulent notre santé, il va falloir reprendre notre souveraineté pour mieux contrôler notre santé, pour accomplir la mission qui est la nôtre que la nature où Dieu nous avait confiée. Ce qui veut dire que les gens doivent apprendre par eux-mêmes à vérifier, à contrôler et leur médecin et ce qu'on leur sert à manger et les laboratoires d'analyse et les laboratoires pharmaceutiques pour tout ce qu'on leur sert en utilisant le test FANUCO et c'est ma première découverte ce qui a permis plein de choses. Je crois que les gens doivent reprendre leur souveraineté en mer et le test FANUCO qui est faisable, applicable par tout le monde servira à cela. En plus, mon rêve ultime c'est que je vais parler plutôt des pays africains. les gens se battent aujourd'hui pour le franc CFA pour pouvoir supprimer ça parce que c'est de l'esclavage c'est ceci c'est cela parce qu'on a perdu notre souveraineté ou autre. C'est une petite parenthèse. Le concept économique n'est pas éloigné du concept médical. Je ne dis pas le concept de la santé mais le concept médical des multinationales pharmaceutiques. Ce n'est pas différent. On comprendra un jour qu'au lieu de se battre pour le franc CFA, il faut d'abord se battre pour la souveraineté et le droit à la santé des gens qui passent par leur bien-être leur santé ultime parce que seule la santé produit l'or et l'économie est neutre. On se bat pour le franc CFA. Le franc CFA même si on le sublime aujourd'hui nous ne nous donnons pas de souveraineté parce que nous ne contrôlons rien qui puisse nous donner la santé qui va produire de la richesse et de l'économie. C'est la première souveraineté qu'il faut avoir. C'est la santé. Je vous donne un exemple. Tu quittes la France par exemple avec ton diplôme de médecin et tu vas aux Etats-Unis. Tu dois te conformer à certaines choses parce que leur milieu est différent. Ils protègent leur marché. Même entre la France et l'Allemagne. Il y a des médicaments qui sont utilisés en Allemagne qui ne sont pas utilisés en France. Les gens protègent leur santé ou bien protègent leur ch... Donc vous voyez nos pays des Etats en Afrique sont trop petits pour pouvoir protéger la santé et développer des politiques de santé correctes. Donc déjà dans l'air le groupement sous les journaux c'est nécessaire. Et d'ailleurs c'est comme je disais tout à l'heure la vie humaine physiquement parlant c'est la circulation sanguine. L'économie de nos Etats c'est la circulation de l'argent. Vous voyez ça se ressemble comme deux gouttes d'eau mais peuvent aller au-delà des murs de vérité qu'on nous donne pour pouvoir comprendre l'essence des choses. Et la santé c'est la première protection c'est la première richesse c'est la première souveraineté et ça ce n'est pas à brader. Et puis étant donné que les situations les organisations ont déjà bradé brisé les frontières sur tous ces plans l'individu doit le prendre sa souveraineté pour pouvoir tout contrôler. Le médecin n'est plus lui. Il l'est formé pour soigner des conséquences. Il ne va plus vers la cause. Tu vois un spécialiste d'un domaine de la médecine qui meurt de sa spécialité ça veut dire qu'il ne connait pas la cause des maladies de sa spécialité. Donc il a passé toute sa vie à mentir aux gens et à se mentir et il meurt de sa spécialité. Vous avez plusieurs cas, je ne vais pas en citer. Vous avez plusieurs cas comme ça. Mais c'est difficile c'est très difficile que nous arrivons à ce point à même nous auto-détruire avec de gros papiers de gros diplômes qui ne sèvent à rien. Qui ne sèvent vraiment à rien. On a perdu le bon sens on a gardé de la logique sur du faux et on a de gros diplômes avec cette logique sur du faux et on s'enorgueillit. Vous voyez je ne sais pas si c'est le fou dans la rue qui est fou ou si c'est nous qui devenons fou avec nos diplômes. Et ça quelqu'un l'a dit le fou c'est celui qui a tout perdu sauf la raison. Nous avons la raison aujourd'hui on a perdu le bon sens et on est diplômé en ligne de l'autre qui est fou peut-être c'est nous qui sommes fous. Avec nos diplômes nos connaissances au lieu que nous nous posons la question de savoir si ce que nous faisons un animal à notre place ferait moins on ne se pose plus ces questions. On croit que d'emblée parce qu'on est titré d'humain on est humain de facto. Non. Un électron qui perd son matériel ce qui fait de lui un électron devient tout simplement un facteur ondulatoire une vibration qui passe les scientifiques appellent ça un boson c'est-à-dire il a tout perdu de matériel ce qui fait qu'il est différent des autres ils suivent les autres sans différence tous les médecins formés aujourd'hui ressemblent à des bosons humanoïdes ou des bosons humains c'est-à-dire des humains qui ont tout perdu de ce qui fait de l'humain c'est-à-dire le bon sens ce mot boson est utilisé pour les électrons mais je vous le dis lorsque vous n'avez plus les caractéristiques du bon sens qui font de vous des humains et que les êtres que vous posez peuvent être remplacés par des équipements machinistes ou mieux des singes vous êtes devenus des bosons humanoïdes ou des bosons humains je suis désolé de comparer des êtres qu'on peut appeler des humains à des électrons qui ayant perdu leur matière mais le médecin ne réfléchissant plus agissant avec des protocoles établis devenus automates comme dans les salles de réanimation ne sont que des bosons et c'est des bosons humains je vous remercie La Gazette du Togo une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook Twitter et Youtube pour tout contact écrivez à contact arrobas lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53 La Gazette du Togo c'est l'information en continu Sous-titrage ST' 501